Et je suis heureux que ce soit une universitaire, une chercheuse française qui ait travaillé sur ce qui se fait dans un autre pays et qui va nous faire partager cette bonne expérience tout à l'heure. Merci à tous. Et puis je voudrais remercier les parlementaires qui représentent les cinq familles, les cinq groupes politiques, représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'abord le sénateur Éric Troquet, je le salue, et plusieurs députés qui vont nous rejoindre. Bon, je ne vais pas donner leur compte, mais ils se présentent. Au moment donné, messieurs Aloncet, De Courson, Yann Galu, et Pierre Morel à Puissier. Voilà, ils ont tous accepté de venir débattre, échargé, avec nous, devant vous, cet apprenti. Et je les en remercie très vivement. Et puis, donc, peut-être que les importants de ce qui propose toute la réflexion, l'organisation de nos débats, de nos collègues, de nos groupes de travail, Nicole Marie Meille, à Transparency, France, et Hulène Hidot, à la Fondation Sciences citoyennes. Alors, je vais dire un dernier mot. Bon, j'avais apporté, je n'ai pas donné mon dossier bleu, Nicole. Là, non, il n'est pas en bout, regardez. Ah, vous regardez, bon. J'avais apporté la première page des échos, aujourd'hui. Volkswagen, enquête sur les origines d'un désastre. Je résume, depuis des années, il y a eu des enquêtes, des alertes, des alertes nombreuses, de l'intérieur, de l'extérieur, et dans les niveaux que je suis, on n'en a tenu aucun. Voilà. Depuis le médiateur, jusqu'à Volkswagen, Swiss Leaks, la gange de cheval, etc., c'est toujours la même histoire. des personnes qui ont une information utile, utile à leur entreprise, à la société, au bien commun. Soit ne sont pas en situation de faire partager cette information, ou si elles le font, elles s'exposent à tous les risques. Et le principal d'entre eux est temps, évidemment, de perdre leur emploi. Voilà. Voilà le rechoui. Voilà ce dont nous parlons, où nous allons parler aujourd'hui. Ayant dit ça, ces scandales, la répétition, à l'évidence, nourrissent la perte de confiance dans la parole publique, dans le lien social, dans la démocratie. Je termine par une citation de Pierre Madès-France, qui, peut-être pour nous, évidemment, un éclaireur sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Pierre Madès-France a dit, lorsqu'il était nommé président du conseil, premier ministre à l'époque, que je voudrais nommer mon seul ennemi, le plus grand ennemi que je combattre depuis toujours, il s'appelle la méfiance. Et pour combattre la méfiance, il n'y a pas d'autre manière de faire que d'inciter les citoyens engagés, conscients de leurs responsabilités, qu'ils soient dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, d'apporter leur contribution aux contrats sociaux, au bon fonctionnement de notre société. Voilà. Je termine sur ce mot, et c'est maintenant Nicole qui va faire l'introduction de notre programme. Merci à tous. Merci. La deuxième fondation que nous allons vous remercier s'appelle Un monde par tous. Et elle est attachée aux objectifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je le dis parce qu'elle est une nation remarquable et discrètement. Et voilà, la modestie doit être de l'autre. On s'allait. Alors nous avons ouvert notre premier colloque sur les limites du dispositif français avec l'historien grec Polype, pour lequel la démocratie repose sur trois piliers. La participation de tous les citoyens au pouvoir, leur égalité face aux droits et aux devoirs et la liberté de dire la vérité. Nous avons ouvert le second.